Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Histoire horrifique d'un garde forestier aux USA. Partie 2 Vous avez eu l'air d'apprécier mes histoires en tant qu'agent de sauvetage forestier aux USA. Voici la deuxième partie avec d'autres histoires. La première histoire est survenue lors d'une mission que j'ai effectuée juste après avoir terminé ma formation, alors que j'étais encore assez novice en la matière. Avant de prendre ce poste, j'étais bénévole, donc j'avais une idée de ce qui m'attendait. Mais dans ces cas-là, il s'agit surtout de retrouver des personnes perdues après que les secouristes aient trouvé des signes de leur présence. En tant qu'agent de recherche et de sauvetage, on intervient dans toutes sortes de cas. Des morsures d'animaux aux crises cardiaques. Ce cas-là a été signalé tôt le matin par un jeune couple qui se trouvait sur l'un des sentiers qui longe le lac. Le mari était complètement hystérique et nous n'arrivions pas à comprendre ce qui se passait. Nous pouvions entendre la femme crier en arrière-plan et il nous suppliait de venir immédiatement. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons vu qu'il tenait sa femme dans ses bras et qu'elle avait quelque chose dans les bras. Elle pousse des cris terribles, presque bestiaux, et il sanglote. Il nous voit et nous crie de les aider, d'envoyer une ambulance. Nous lui demandons donc si sa femme a besoin d'aide ou si elle peut marcher seule. Il est toujours hystérique, mais il parvient à nous dire que ce n'est pas sa femme qui a besoin d'aide. Je m'approche pendant qu'un des secouristes essaie de le calmer et je demande à la femme ce qui se passe. Elle se balance, tient quelque chose et crie, encore et encore. Je m'accroupis et je vois que ce qu'elle tient est en train de la couvrir de sang. C'est alors que je remarque le harnais qu'elle porte sur le front et mon cœur se serre. Je lui demande de me dire ce qui se passe et je lui ouvre doucement les bras pour voir ce qu'elle tient. C'est son bébé, visiblement mort. Sa tête est enfoncée d'un côté et il est couvert des gratinures. J'ai déjà vu des cadavres, mais quelque chose dans cette situation me heurte de plein fouet. Je dois prendre une seconde pour me ressaisir. Puis je me lève et je vais chercher l'un des autres secouristes qui se tient prêt à intervenir. Je lui dis que c'est un enfant mort et il me tape sur l'épaule en me disant qu'il va s'en occuper. Il nous a fallu plus d'une heure pour que cette femme nous laisse voir son enfant. Chaque fois que nous essayons de lui prendre, elle s'énerve et nous dit que nous ne pouvons pas la voir. Qu'il ira bien si nous la laissons tranquille et si nous la laissons l'aider. Mais finalement, l'un des secouristes a réussi à la calmer et elle nous a donné le corps. Nous l'avons ramené à l'infirmerie. Mais lorsque les ambulanciers sont arrivés, ils nous ont dit qu'il n'y avait aucun espoir de sauver le bébé. Il était mort sur le coup à cause d'un traumatisme crânien. J'étais très ami avec l'une des infirmières qui les a accueillis à l'hôpital et elle m'a raconté plus tard ce qui s'était passé. Il s'est avéré que le couple marchait avec le bébé en écharpe et qu'il s'est arrêté parce que l'enfant s'agitait. Le père prend l'enfant dans ses bras en regardant ce petit ravin au bord du chemin. La mère vient se placer à côté de lui. Mais elle finit par marcher sur une plaque de terre meuble et trébuche. Elle tombe sur le père qui lâche l'enfant, lequel finit par tomber d'une vingtaine de mètres dans ce petit ravin sur les rochers au fond. Le père est descendu et a récupéré l'enfant, mais il était tombé sur la tête et mort sur le cou le temps qu'ils arrivent. Le bébé n'avait qu'environ six mois. Il s'agissait d'un accident complètement bizarre, d'une série d'événements qui ont abouti au pire résultat possible. C'est probablement l'un des appels les plus terribles que j'ai reçus. Autre histoire maintenant. Je n'ai pas vu beaucoup de morsures d'animaux depuis que je suis agent de recherche et de sauvetage, principalement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'animaux dans la région. Bien qu'il y ait des ours, ils ont tendance à rester assez loin des humains et il est très rare d'en voir. La plupart des animaux que vous verrez sont de petite taille comme des coyotes, des ratons laveurs ou des moufettes. Ce que nous voyons fréquemment en revanche, ce sont des élans. Et laissez-moi vous dire que les élans sont de sacrés connards. Ils courent après n'importe quoi, pour n'importe quelle raison et que Dieu vous protège si vous vous interposez entre une femelle et son petit. L'un des appels les plus amusants a été celui d'un homme qui s'était fait poursuivre par un élan mâle absolument massif et qui était coincé dans un arbre. Il nous a fallu près d'une heure pour le faire descendre. Et lorsqu'il a enfin retrouvé la terre ferme, il m'a regardé et m'a dit « Bon sang, ces enfoirés sont énormes de près. » Je suppose que ce n'est pas vraiment une histoire effrayante, mais nous en rions encore avec les collègues. Honnêtement, je ne sais pas comment j'ai pu oublier la troisième histoire que je vais vous raconter à présent. Mais c'est de loin une des choses les plus effrayantes qui me soit arrivée. Je suppose que j'ai essayé si longtemps de l'oublier qu'elle ne m'est pas venue à l'esprit tout de suite, désolé. En tant que personne qui passe littéralement tout son temps dans les bois, vous ne voulez jamais vous laisser effrayer par le fait d'être seul ou au milieu de nulle part. C'est pourquoi, lorsque vous vivez des expériences comme celle-ci, vous avez tendance à les oublier et à passer à autre chose. C'est pour votre santé mentale. Mais c'est à ce jour la seule chose qui m'a fait sérieusement réfléchir à la question de savoir si ce travail était vraiment fait pour moi. Je n'aime pas trop en parler, mais je vais faire de mon mieux pour m'en souvenir. Si je me souviens bien, cela s'est passé à la fin du printemps. Il s'agissait d'un appel typique d'enfants perdus. Une fillette de 4 ans s'était éloignée du camping de sa famille et avait disparu depuis environ 2 heures. Ses parents étaient complètement découragés et nous ont dit ce que disent la plupart des parents. « Mon enfant ne s'éloignerait jamais. Elle est tellement douée pour rester près de nous. Elle n'a jamais fait quelque chose comme ça auparavant. Imbécile. Nous assurons aux parents que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour la retrouver et nous nous dispersons dans une formation de recherche standard. J'étais associé à l'un de mes bons copains et nous avons discuté en toute décontraction pendant que nous marchions. Je sais que cela peut paraître insensible, mais à la longue, on se désensibilise lorsqu'on fait cela assez longtemps. Cela devient la norme et je pense que, dans une certaine mesure, il faut apprendre à se désensibiliser pour faire ce travail. Nous avons cherché pendant deux bonnes heures, bien au-delà de l'endroit où nous pensions qu'elle se trouverait, et nous sommes sortis d'une petite vallée quand quelque chose nous a fait nous arrêter tous les deux à l'unisson. Nous nous arrêtons, nous nous regardons et nous avons presque la sensation d'une dépressurisation d'avion. Mes oreilles se dressent et j'ai l'étrange sensation d'avoir chuté d'environ 3 mètres. Je commence à demander à mon ami s'il a ressenti cela, mais avant que je puisse le faire, nous entendons le son le plus fort que j'ai jamais entendu de ma vie. C'est presque comme un train de marchandises qui passerait juste à côté de nous. Mais il vient de toutes les directions à la fois, y compris au-dessus et au-dessous de nous. Il me crie quelque chose, mais je ne l'entends pas à cause de ce grondement assourdissant. Nous regardons tout autour de nous, essayant de trouver la source du bruit, mais aucun de nous ne voit quoi que ce soit. Bien sûr, je pense d'abord à un glissement de terrain, mais nous ne sommes pas près d'une falaise, et même si c'était le cas, le glissement nous aurait déjà touchés. Le bruit continue et nous essayons de crier l'un à l'autre, mais même en étant proches l'un de l'autre, nous n'entendons rien d'autre que ce bruit. Puis, aussi soudainement qu'il a commencé, il s'arrête, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur ou un bouton et l'avait coupé. Nous restons là pendant une seconde, parfaitement immobile, et lentement les bruits normaux de la forêt reviennent. Il me demande ce qui vient de se passer, mais je me contente de hausser les épaules, et nous restons là à nous regarder pendant une minute. Je prends la radio et demande si quelqu'un d'autre vient d'entendre le bruit de la fin du monde, mais personne d'autre ne l'entend, bien que nous soyons tous à une courte distance les uns des autres. Mon ami et moi, nous contentons d'hausser les épaules et de continuer à avancer comme si de rien n'était. Environ une heure plus tard, nous vérifions tous sur nos radios, mais personne n'a trouvé la petite fille. La plupart du temps, nous ne cherchons pas quand il fait nuit, mais comme nous n'avons aucune piste, certains d'entre nous décident de continuer, y compris moi et mon ami. Nous restons proches les uns des autres, et nous appelons la petite fille toutes les deux minutes. À ce stade, j'espère sincèrement que nous la trouverons, car même si je n'aime pas les enfants, l'idée qu'ils soient seuls dans l'obscurité d'une forêt est terrible. Les bois peuvent être intimidants pour les enfants à la lumière du jour. La nuit, c'est une toute autre histoire, mais nous ne voyons absolument aucun signe d'elle, et nous ne recevons aucune réponse vocale. Et vers minuit, nous décidons de faire demi-tour et de retourner au point de rendez-vous. Nous sommes à peu près à mi-chemin, lorsque mon ami s'arrête et braque sa lampe à notre droite. Dans une chute de bois très épaisse, ou un groupe d'arbres morts, je ne sais pas. Je lui demande s'il a entendu une réponse, mais il me dit simplement de rester tranquille une seconde, et d'écouter. C'est ce que je fais. Et au loin, j'entends ce qui ressemble à des pleurs d'enfants. Nous appelons tous les deux le nom de la fille, et nous écoutons pour voir s'il y a une réponse. Mais ce ne sont que des pleurs très faibles. Nous nous dirigeons vers cette chute de pierre, et la contournant en appelant son nom encore et encore. Au fur et à mesure que nous nous rapprochons des pleurs, je commence à ressentir un sentiment étrange dans mes tripes, et je dis à mon ami que quelque chose ne va pas. Il me dit qu'il ressent la même chose, mais nous n'arrivons pas à savoir ce que c'est. Nous nous arrêtons là où nous sommes, et nous appelons à nouveau le nom de la fille. Et en même temps, nous comprenons tous les deux ce qui se passe. Les pleurs tournent en boucle. C'est le même petit sanglot, puis le même gémissement, puis le même hoquet silencieux répété à l'infini. C'est exactement la même chose à chaque fois, et sans dire un mot de plus, nous partons tous les deux en courant. C'est la seule fois où j'ai perdu mon sang froid comme ça. Mais il y avait là quelque chose d'incroyablement faux, et aucun de nous ne voulait plus rester dehors. Lorsque nous sommes revenus au point de rendez-vous, nous avons demandé si quelqu'un d'autre avait entendu quelque chose d'étrange, mais personne d'autre ne savait de quoi nous parlions. Je sais que cela peut sembler anticlimatique, mais cet appel m'a foutu en l'air pendant longtemps. Quant à la petite fille, nous n'avons jamais retrouvé sa trace. Nous gardons un oeil sur elle et sur toutes les autres personnes que nous n'avons jamais retrouvées. Mais franchement, je doute que nous trouvions quoi que ce soit un jour. Bon, laissez-moi parler d'autre chose maintenant. Parmi les appels de personnes disparues auxquelles j'ai répondu, seuls quelques-uns ont abouti à une disparition complète. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune trace de la personne, et qu'aucun corps n'a été retrouvé. Comme la fillette de 4 ans dont je viens de vous parler. Mais parfois, la découverte d'un corps soulève encore plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Voici quelques-uns des cadavres que nous avons trouvés et qui sont devenus tristement célèbres au sein de notre équipe. Un adolescent, dont les restes ont été retrouvés près d'un an après sa disparition. Nous avons retrouvé le sommet de son crâne, deux os de ses doigts et son appareil photo à près de 40 km de l'endroit où il avait été vu pour la dernière fois. Malheureusement, l'appareil photo a été détruit. Le bassin d'un homme plus âgé qui avait disparu un mois plus tôt. C'est tout ce que nous avons trouvé. La mâchoire inférieure et le pied d'un garçon de 2 ans sur le plus haut sommet d'une crête dans la partie sud du parc. Le corps d'une fillette trisomique de 10 ans à près de 20 km de l'endroit où elle avait disparu. Elle était morte de froid trois semaines après sa disparition et tous ses vêtements étaient intacts à l'exception de ses chaussures et de sa veste. Lors de l'autopsie, son estomac contenait des baies et de la viande cuite. Le médecin légiste a déclaré qu'il semblait que quelqu'un s'était occupé d'elle. Aucun suspect n'a été identifié. Le corps congelé d'un bébé d'un an retrouvé une semaine après sa disparition dans le tronc creux d'un arbre à 15 km de l'endroit où il a été vu pour la dernière fois. Du lait frais a été retrouvé dans son estomac mais sa langue a disparu. Une seule vertèbre est la rotule droite d'une fillette de 3 ans retrouvée dans la neige à près de 20 km du camping où sa famille s'était rendue l'été précédent. J'en viens maintenant à quelques histoires que mon ami m'a racontées. Il a rencontré les fameux escaliers situés en plein milieu de nulle part mais de plus près. Bien qu'il n'ait pas d'explication à leur sujet il a eu un peu plus d'expérience que moi. Mon ami est agent de recherche et de sauvetage depuis environ 7 ans. Il a commencé lorsqu'il était étudiant à l'université et il a eu une expérience très similaire lorsqu'il a rencontré les escaliers pour la première fois. Son formateur lui a dit à peu près la même chose que le mien c'est-à-dire de ne jamais s'en approcher de ne jamais les toucher ou de ne jamais monter dessus. Il a réussi à respecter ça la première année mais sa curiosité l'a apparemment emporté et lors d'un appel il s'est détaché du cortège de recherche pour aller voir ce qu'il y avait dans les escaliers. Il a dit qu'il se trouvait à une quinzaine kilomètres du chemin où une adolescente avait disparu et que les chiens suivaient une piste. Il était seul à la traîne du groupe principal lorsqu'il a vu un escalier sur sa gauche. Il disait que la moquette des escaliers était d'un blanc immaculé. Il a dit qu'en s'approchant il n'a pas senti de différence ni entendu de bruit bizarre. Il s'attendait à ce qu'il se passe quelque chose comme un saignement des oreilles ou un effondrement mais il a continué à s'approcher d'eux et n'a rien senti. La seule chose étrange selon lui c'est qu'il n'y avait absolument aucun débris sur les marches. Pas de terre, pas de feuilles, pas de poussière, rien. Et il ne semblait y avoir aucun signe d'activité animale ou d'insectes dans les environs immédiats, ce qu'il a trouvé étrange. C'était moins comme si les choses les évitait que comme s'il se trouvait dans une partie relativement stérile de la forêt. Il a touché les marches et n'a rien senti d'autre que cette sorte de sensation collante que l'on ressent lorsque la moquette est neuve. S'assurant que sa radio était allumée, il a monté lentement les marches. Il a dit que c'était terrifiant. Il ne savait pas vraiment ce qui allait lui arriver. Il a plaisanté en disant qu'une moitié de lui s'attendait à être téléporté dans une autre dimension et que l'autre moitié guettait l'arrivée d'un ovni. Mais il est arrivé au sommet sans trop de difficultés et il est resté là à regarder autour de lui. Mais, dit-il, plus il restait sur la première marche, plus il avait l'impression de faire quelque chose de très très mal. Il a décrit ce sentiment comme celui que l'on éprouve quand on fait de l'urbex. Il disait que c'était comme si quelqu'un allait venir l'arrêter sur le champ. Il essayait d'écarter cette sensation mais elle devint de plus en plus forte et c'est alors qu'il se rendit compte qu'il n'entendait plus rien. Les bruits de la forêt avaient disparu et il n'entendait plus sa propre respiration. C'était comme une sorte d'acouphène bizarre et horrible mais en plus oppressant. Il est redescendu et a repris les recherches sans mentionner ce qu'il avait fait mais, dit-il, le plus étrange est arrivé après. Son formateur attendait au centre d'accueil après la fin des recherches pour la journée et il a coincé mon ami avant qu'il ne puisse partir. Il m'a dit que son formateur avait l'air très en colère et lui a demandé ce qui n'allait pas. mon ami a expliqué que le formateur lui a demandé rhétoriquement s'il avait monté les escaliers. Mon ami a alors demandé à son formateur comment il le savait. Il a simplement secoué la tête. Le formateur a expliqué que les chiens ont perdu l'odeur de mon ami et mon ami a demandé ce que cela avait à voir avec quoi que ce soit. Le formateur lui a demandé depuis combien de temps il était dans les escaliers et mon ami a répondu qu'il n'y était pas resté plus d'une minute. Le formateur l'a regardé d'un air terrible presque impassible et lui a dit que s'il montait à nouveau sur les escaliers il serait renvoyé immédiatement. Le formateur est parti et je suppose qu'il n'a jamais répondu aux questions que mon ami lui a posé à ce sujet depuis. Et quand mon ami vérifia la date du jour sur sa montre il remarqua que trois jours s'étaient passés. Mon ami a été impliqué dans de nombreux cas de personnes disparues dont on n'a jamais retrouvé la moindre trace. Il m'a dit que la plupart du temps si la personne n'est pas retrouvée immédiatement soit elle n'est jamais retrouvée soit elle est retrouvée des semaines des mois ou des années plus tard dans des endroits où elle n'a pas pu techniquement se rendre. Une histoire qu'il m'a racontée m'a particulièrement marqué. Celle d'un petit garçon de 5 ans souffrant d'un grave handicap mental. Le petit garçon a disparu d'une aire de pique-nique à la fin de l'automne. En plus de son handicap mental il était également handicapé physiquement et ses parents ont expliqué à maintes reprises qu'il ne pouvait tout simplement pas s'être volatilisé. C'était impossible. Quelqu'un avait dû l'enlever. Mon ami m'a dit qu'ils avaient cherché cet enfant pendant des semaines à des kilomètres de la zone acceptée mais que c'était comme s'il n'avait jamais été là. Les chiens n'ont détecté son odeur nulle part pas même dans l'air de pique-nique d'où il avait apparemment disparu. Les soupçons se sont bien sûr portés sur les parents mais il était évident qu'ils étaient dévastés et qu'ils n'avaient rien fait de mal à leur enfant. Les recherches se sont achevées environ un mois plus tard et mon ami m'a dit que tout le monde avait pratiquement oublié l'affaire à la fin de l'hiver. Il participait à une opération d'entraînement dans la neige sur l'un des sommets les plus élevés lorsqu'il a découvert quelque chose dans la neige. Il a dit qu'il l'avait d'abord vu de loin et qu'en s'approchant il s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une chemise gelée qui dépassait en partie de la poudreuse. Il l'a reconnue comme appartenant à l'enfant parce qu'elle avait un motif distinctif. À une vingtaine de mètres de là il a trouvé le corps de l'enfant partiellement enterré dans la neige. Mon ami a dit qu'il était impossible que le gamin soit mort depuis plus de quelques jours même s'il avait disparu depuis près de trois mois. L'enfant était enroulé autour de quelque chose et lorsque mon ami a enlevé la neige pour voir ce que c'était il a dit qu'il n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Il s'agissait d'un gros morceau de glace grossièrement sculpté pour ressembler à une personne. Le gamin le tenait si fort qu'il avait eu des engelures à la poitrine et aux mains ce que mon ami pouvait voir même avec la décomposition qui s'était produite. Il a contacté le reste de l'équipe par radio et ils ont transporté le corps hors de la montagne. Il m'a raconté tout cela et pour le dire simplement il était impossible que cet enfant ait pu survivre seul pendant près de trois mois ou qu'il ait pu atteindre ce sommet. Il n'y avait aucun moyen physique pour que cet enfant ait pu marcher près de 80 kilomètres et se retrouver au sommet d'une putain de montagne. Pour couronner le tout il n'y avait rien dans l'estomac ou le côlon de l'enfant. Rien. Pas même de l'eau. C'était comme si selon mon ami l'enfant avait été enlevé de la surface de la terre mis en animation suspendu et déposé sur cette montagne des mois plus tard pour mourir de froid. Il ne s'en est jamais vraiment remis. La dernière histoire de mon ami que je vais partager avec vous est une histoire qui s'est déroulée relativement récemment il y a seulement quelques mois. Ils effectuaient une reconnaissance des lions de montagne car plusieurs observations avaient été signalées au cours des deux derniers jours. L'une de nos tâches consiste à repérer les zones où ces animaux sont observés afin de pouvoir avertir les gens et fermer les sentiers s'ils se trouvent dans la région. Il était seul dans une partie très boisée du parc vers le crépuscule lorsqu'il a entendu au loin ce qui ressemblait à un cri de femme. Comme la plupart d'entre vous le savent le cri d'un puma ressemble presque exactement à celui d'une femme qui se fait brutalement assassiner. C'est troublant mais loin d'être anormal. Mon ami a communiqué par radio avec les opérations pour leur faire savoir qu'il avait entendu un lion ou un puma et qu'il allait continuer à avancer pour voir s'il pouvait déterminer ou commencer son territoire. Il a entendu le puma crier deux fois toujours au même endroit et a déterminé la zone approximative du territoire du puma. Il était sur le point de repartir lorsqu'il entendit un autre cri. cette fois à quelques mètres de lui. Bien sûr il a paniqué et a commencé à retourner sur ses pas à un rythme beaucoup plus rapide parce que la dernière chose qu'il veut c'est tomber sur un putain de lion des montagnes et se faire déchiqueter à mort. Alors qu'il retourne sur le sentier les cris le suivent et il se met à trottiner. à environ un kilomètre des opérations les cris se sont arrêtés et il s'est retourné pour voir si le lion des montagnes le puma le suivait. Il faisait presque nuit à ce moment-là mais il a dit qu'au loin juste avant que le chemin ne prenne un virage il pouvait voir ce qui ressemblait à une silhouette masculine. Il a appelé la personne l'avertissant que les chemins étaient fermés et qu'elle devait revenir au centre d'accueil. la silhouette est restée là et mon ami a commencé à s'approcher. Lorsqu'il s'est trouvé à une dizaine de mètres la silhouette a fait comme il l'a décrit un pas incroyablement long vers lui et a poussé le même cri que celui que mon ami avait entendu. Ce dernier n'a même pas dit un mot. Il s'est retourné et a sprinté vers des opérations sans jamais regarder derrière lui. Le temps qu'ils reviennent les cris étaient repartis dans les bois. Il n'en a jamais parlé à personne d'autre se contentant de dire qu'il y avait un puma dans la région et qu'il faudrait fermer ses chemins jusqu'à ce que l'animal puisse être localisé et déplacé. Ah, petit détail final ce que mon ami appelle opération dans ces histoires est un autre mot pour QG. Voilà pour les histoires d'aujourd'hui. Je vais partir demain pour une opération de formation annuelle et je serai donc absent jusqu'au début de la semaine prochaine. Je rencontrerai beaucoup d'anciens formateurs et de copains qui travaillaient dans d'autres secteurs du parc et je leur demanderai s'ils ont des anecdotes à partager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501